Et re-bonjour, une minute par jour, un temps pour soi, la minute papillon, Elodie Tenant, au like, Mélodie. J'avais envie de revenir sur la question des émotions. Comment gérer quand on est envahi par nos émotions, qu'on se laisse accaparer par notre mental et qu'en fait on se coupe de notre essence, de qui on est, de notre capacité, de notre propre puissance en fait et qu'on se laisse envahir, qu'on n'a plus les rênes de notre vie et que c'est notre mental qui nous pilote. Qu'on est perdu, ce sont des émotions, ce n'est plus qui on est, c'est la machine à laver. On pourrait appeler ça le chaos, danser avec le chaos. Comment faire, comment gérer, comment revenir à notre pleine présence et à notre pleine puissance. Donc j'ai proposé la pratique du souffle avant ça, mais j'aimerais revenir sur un outil que j'expérimente, que j'ai encore du mal à maîtriser on va dire, mais c'est un outil que je vous propose quand même tant qu'à faire, autant partager et essayer en plusieurs. L'union fait la force. Alors, c'est le à qui ça appartient. Dans Access Consciousness, il est dit que 98% de nos émotions, sentiments, pensées ne nous appartiennent pas. Qu'on capte dans le champ énergétique et dans le monde, les émotions, pensées, sentiments des autres. Donc vraiment, quand vous vous êtes envahis, quand on se sent envahis par toutes les émotions, tout ce qui nous traverse, premier réflexe peut-être, il y a le souffle, revenir dans sa propre présence. Et puis, à qui ça appartient tout ça ? À qui ça appartient ? Posez des questions, ne pas chercher la réponse tout de suite par le mental, ce fameux mental qui adore contrôler, savoir tout gérer, tout comprendre. Ok, et s'il n'y a rien besoin de comprendre, c'est juste être. Et donc, à qui ça appartient ? 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 Et poser des questions sans chercher la réponse et voir les prises de conscience peut-être qui peuvent apparaître. Et sentir aussi dans notre corps, est-ce que notre corps devient plus léger ou est-ce qu'il s'alourdit ? Voilà, à qui ça appartient ? Est-ce que c'est à moi ? Est-ce que c'est à l'autre ? Et puis, retourner, retour à l'envoyeur. Je reviens au point zéro, retour à l'envoyeur, avec la conscience de l'univers attachée. Pour revenir à soi et ne pas se laisser envahir et ne plus être maître de sa vie en fait, tout simplement. Et se laisser envahir par des émotions un peu trop présentes. Voilà. C'est un travail en fait de tous les jours d'être vraiment dans la conscience et dans la présence de qui nous sommes. Ce sont des outils simples mais qui nous demandent de la pratique et de pratiquer tous les jours pour ne pas se laisser envahir. Et plus on pratique, plus ça devient facile et léger et fluide par la suite. Mais on n'est pas à l'abri des montées émotionnelles, d'un mental qui s'agite et qui veut reprendre le pouvoir de notre vie. Bon, ok, accepter les choses. Bon, on est traversé par ça. Ok, je l'accepte mais j'ai les outils pour. Donc, je pratique. À qui ça appartient ? Retour à l'envoyeur. Et je reviens dans mon centre. Qu'est-ce qui est juste ici dans cette situation que je n'ai pas compris ? Et puis, écouter quels besoins ne sont pas satisfaits. Apprendre à connaître quels besoins ne sont pas satisfaits pour que j'arrive à un état de colère, de tristesse, de peur, d'angoisse. Toutes ces émotions-là qui peuvent s'agiter et nous redonner, qui nous font perdre en fait notre puissance et qui nous font perdre la face. On ne sait plus qui on est et on est balotté et on est dans une machine à laver émotionnelle et c'est très difficile de fois d'en sortir. Le rouleau dans la vague là. Voilà. Et on sait à un moment où on va en sortir mais voilà. Comment en sortir le plus rapidement possible en fait ? Donc, posons des questions. À qui ça appartient ? Retour à l'envoyeur avec la conscience de l'univers attaché. Je reviens dans ma présence, mes pieds dans la terre, connexion au ciel avec ma fontanelle. Je sens le souffle qui rentre en moi. Je reviens dans mon espace sacré, mon bassin, mon sacrum. Je laisse le souffle. M'entretenir. Je laisse le souffle m'entretenir avec la relation divine, avec ma propre relation divine. Un souffle divin. Rempli d'amour, pénétrant. Mon corps le rendant vivant, vibrant et relié. Et si c'était juste ça la vie ? Waouh ! Arrêtez de s'accrocher. Je ne m'accroche plus. Ok ? Non mais... Trêve de plaisanterie mais... Lâchez prise, laissez être. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur ? Sois-toi et change le monde. Aime-toi et change le monde. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi ? Une prochaine minute papillon sur le... Je m'aime, moi. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi ? À quel point on est capable de s'aimer soi ? Quels sont les jugements derrière qui peuvent s'élever sur Aime-toi et change le monde ? Qu'est-ce que ça vient soulever comme jugement derrière ? Quelle question ça vient vous poser ? Ça veut dire quoi tout ça ? C'est quoi s'aimer ? Voilà ! Que deux minutes papillon ! Je vous embrasse, que la vie danse en toi Joyeusement, avec grâce Une main sur votre cœur, une main sur votre bain-ventre Juste, être présent à soi Être présent au monde Le présent, the present Le cadeau que vous êtes Reconnaissez le cadeau que vous êtes Nous sommes précieux Écoutez, écoutez votre corps Honorez votre corps À bientôt Prenez-nous, bye bye